bonjour les amis vous êtes avec les gilets jaunes constituants pays du repois et puis des collègues du 93 on est à châtelet c'est samedi c'est jaune dit donc il ya une manif de gilets jaunes avec différents collectifs réinfo covid il ya des gens de fioril il ya plein de gens puis les gilets jaunes aussi on est à châtelet à paris donc alors on est à châtelet c'est une manifestation pour alerter la population sur les dérives totalitaires du système de santé français système politique français aussi par rapport à cette crise sanitaire on vous a vu beaucoup sur youtube sur facebook avant que je sois censurée vous avez eu la chance vous êtes généticienne vous êtes généticienne vous avez eu des postes de responsabilité de haut poste de responsabilité les plus hauts de ma hiérarchie directeur de recherche à l'inserm et vous avez un regard critique sur la stratégie de vaccination actuelle est ce que vous pourriez répéter ces arguments si on avait alors vous en tant que professionnel de la rn du matériel génétique vous avez dit la rn n'est pas de la rn messager souvent il ya une confusion entre les deux bravo donc la rn messager étant une des membres de la de la grande famille rn de ce matériel génétique quels sont les mises en garde que vous pouvez faire au grand public aux collègues gilets jaunes on travaille toute la semaine on a la tête dans le guidon le samedi on va en manif on va en opération c'est toujours un petit peu compliqué de rentrer dans la science rentrer dans les subtilités de la rn qu'est ce que vous pourriez nous dire de façon très schématique et simplifiée je vais vous dire en fait tout simplement pourquoi j'ai commencé à l'ouvrir la matière vous allez me le mettre dans le visage là le téléphone je vais finir par loucher le micro je suis désolée le micro est de très mauvaise qualité ah d'accord pardonnez moi donc pourquoi j'ai pris la parole assez précocement c'est parce qu'il y a quand même un certain nombre de connaissances sur les coronavirus et notamment sur les essais de vaccination contre le coronavirus et hélas tous ces essais ont été arrêtés que ce soit pour le MERS que ce soit pour le SRAS-CoV-1 que ce soit même pour les animaux il n'y a qu'il y a eu des anti-coronavirus pour les chats et pourquoi ils ont tous été arrêtés parce qu'en fait ils donnaient des résultats épouvantables qui étaient accompagnés du décès des animaux ou d'une aggravation de la maladie chez les hommes parfois de décès et pourquoi ? tout simplement parce qu'en fait il y a des... enfin simplement on comprend on est toujours en train d'essayer de comprendre mais parce que visiblement il y a des phénomènes qui se mettent en place qui sont que lorsqu'on produit des anticorps ce qui n'est pas la réponse habituelle de la... face à un coronavirus habituellement vous allez plutôt mettre une immunité cellulaire en marche et là pour rester simple on vous fait faire des anticorps par les vaccins et ces anticorps au lieu de neutraliser votre virus ils vont l'aider, ils vont le faciliter ils vont l'aider dans sa tâche de rentrer dans les cellules et parfois même de se répliquer et donc c'est pour cela que j'étais assez... assez sûre de moi depuis le début en disant oulalala on va sur une stratégie qui est éminemment dangereuse et donc avant même de parler d'ARN il y avait déjà... c'est pour ça très vite j'ai dit oulala il y a tellement à dire concernant ces vaccins donc voilà je dirais simplement cela c'est à dire que la communauté scientifique très précocement a alerté en disant si jamais on fait un vaccin contre le coronavirus il va falloir faire un consentement éclairé pour les sujets qui vont se faire injecter très clairement en leur expliquant qu'il y a des dangers à ces vaccins anticoronavirus et que c'est pour cela qu'aucun, jusqu'à présent, n'a jamais été développé voilà ce que je dirais de façon simple après il y a beaucoup à dire sur la protection de ces vaccins, sur les autorisations etc. où en fait visiblement on est en train de tester même en essais cliniques des vaccins dont on n'a même pas validé le processus de fabrication, de libération des lots donc ça pareil vos collègues de gilets jaunes qui sont dans l'industrie, qui sont ouvriers ils doivent connaître ça par cœur mieux que moi et ils savent l'importance de d'abord valider un processus de fabrication sa qualité avant d'avoir l'étape de libération et après de tester en essais cliniques même cela ça n'a pas été fait dans le temps puisqu'effectivement on a mis la charrue avant les bouts voilà Juste une question par rapport au risque de stérilité il faut l'écouter parce que c'est important Il y a une question comme disait le grand médecin François Rabelais science sans conscience c'est que rue de l'âme ça c'est ma phrase préférée et d'ailleurs moi j'ai développé à une époque un mouvement sur l'embryon humain en disant nous devons faire une science en conscience parce qu'effectivement il y a eu un moment où on nous a dit l'embryon humain ça va être un matériau de laboratoire et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a arrêté les animaux on a dit on va prendre l'embryon humain et j'ai dit attention là on est en train de faire une science sans conscience il faut rétablir une science en conscience et j'ai eu avec moi des centaines et des centaines d'académiciens de gens de tous bords à nouveau un rassemblement comme je les aime vous savez que j'aime la diversité maintenant vous l'avez compris parce que c'est ça le reflet de l'humanité le reflet de l'humanité c'est la diversité c'est vraiment important quand même de le répéter parce qu'en ce moment on est en train de nous cloisonner les uns contre les autres nous uniformiser avec le masque et voilà mais alors du coup la recherche de la vérité quelque part c'est ce qui doit guider la science la recherche de la vérité est effectivement peu importe les conséquences de celle-ci d'ailleurs et à mon avis même ce qui guide là est la science c'est à dire qu'en fait on a cette recherche de la vérité tout en sachant les uns et les autres qu'on n'y accèdera jamais parce que c'est un personne ne peut dire je détiens la vérité donc on détiendra des vérités voilà et on va détenir des vérités à un temps donné mais qui vont être évolutifs et donc à des temps donnés et c'est pour cela qu'on a des temps dans l'évolution de l'accumulation de nos connaissances voilà ça c'est intéressant merci pour votre courage merci pour votre honnêteté et tenez bon les uns et les autres et merci pour le travail que vous allez continuer à faire et qu'on va tous et vous avez vu que je ne m'étais pas beaucoup trompée depuis le début c'est à dire que moi je sais bien que alors et aussi j'aimerais alerter sur l'accusation de faux que j'ai l'accusation de faux que j'ai elle est systématiquement sur des propos détournés modifiés et systématiquement sur des propos que je n'ai pas prononcés et ça c'est vraiment un problème c'est à dire que j'en suis vraiment un tas de harcèlement médiatique où jamais on me propose de dire ce que je sais ce que je pense et éventuellement ce sur quoi j'aurais changé d'avis non on ne me permet pas ou alors ce sur quoi j'aurais des nouvelles vues et bien non en juste on me fait dire des choses que je n'ai pas dites voilà merci beaucoup force et honneur on lâche rien ahouh ahouh on t'adore à l'électionnoir à la tribune oui les amis bah il y a plein de citoyens autour laissez-la armener s'il vous plaît laissez-la armener à la tribune ahahahahah il faudrait qu'il y ait ce courage qui est une des femmes courageuses aussi qui se passe bravo voilà voilà ça fait plaisir les amis une scientifique de haut niveau une scientifique de haut niveau honnête courageuse voilà et puis très accessible donc j'espère que ce qu'elle nous a communiqué pourra aider et aiguiller certains de nos collègues dans leur choix de vaccination ou pour leurs parents ou leurs enfants voilà l'île d'extrême gauche nous sommes des citoyens qui en avons pas le bol de subir de subir l'impuissance politique qui est orchestrée depuis des années par ce système militaire corrompu public c'est lui de cette république qui est le plus adapté à la société il parlait de la république non ça va être une lutte ça va être compliqué les amis il va falloir qu'on tienne alors par contre il y a un petit fou là c'est pas une lutte c'est un combat la lutte généralement elle est catégorielle et elle s'arrête c'est comme la lutte gréco roumaine elle s'arrête quand on décide que ça s'arrête le combat c'est jusqu'au bout puisque quand tu combats pour la vérité pour le bien le beau le vrai bah ça s'arrête pas hein ça est jusqu'au jusqu'au bout en tous les cas pour l'instant c'est un appel à l'état à l'abrogation de cet état d'urgence infâme qui nous trite de tous nos droits et là nous allons le porter au EFA pour l'abrogation de l'état d'urgence sanitaire qui est complètement illégitime et qui leur permet de nous imposer toutes leurs saletries dont nous ne voulons plus nous sommes des êtres libres pour la liberté pour la démocratie dans le domaine de l'état d'urgence sanitaire à l'état d'urgence sanitaire à l'état d'urgence sanitaire nous avons mis avec nous 10 avril et c'est jaune dit force et honneur on lâche rien et n'oubliez pas monter les équipes